Musique VTC, voici les meilleurs chauffeurs de Yongo. Yako au sinistré de Yakase à Tobrou. Et utilisation de gaz butane, attention au fait tout. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Ils sont les préférés des usagers de VTC. Jugés excellents au volant et courtois avec la clientèle, les conducteurs partenaires de Yongo Côte d'Ivoire ont reçu des distinctions de l'entreprise de véhicules de transport avec chauffeurs en marge de la journée internationale des chauffeurs de taxi. Avec cette voiture, les conducteurs sont professionnels. Son cercle, majeur, l'appui, l'ambouillage, c'est calme professionnel. Les retours des clients leur permettent en fait d'avoir un classement dans l'application et avec ces classements, soit ils reçoivent beaucoup plus de commandes ou pas. Donc nous avons aujourd'hui réuni ceux qui ont reçu les meilleures notes des clients. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour les conducteurs d'atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Ça nous a impressionnés. Réunis au siège du géant des VTC à Cocodidonga, ces conducteurs 5 étoiles étaient une vingtaine à recevoir leur certificat de bonne conduite, des bons d'achat de carburant et plusieurs autres lots au cours de ce déjeuner. Ils se félicitent des encouragements de la direction de Yongo Côte d'Ivoire. La bonne conduite, le confort du véhicule et la qualité de la musique jouée par le conducteur ont été entre autres les critères les mieux notés par les clients. Les commissariats du 9e et du 39e arrondissement bénéficiaient d'un don de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire ainsi que les localités de Fodio et Zéregbo. Plusieurs millions de francs CFA ont été déboursés dans le cadre du Challenge Social L'ONASSI devenu Challenge Social Fondation L'ONASSI. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire qui a toujours accompagné le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et qui a toujours été aux côtés en tout cas du gouvernement pour accompagner les populations démunies, les populations désœuvrées. Donc c'est encore une fois la mission citoyenne de la L'ONASSI qui vient d'être exécutée à cette occasion-là. Ce sont des ordinateurs portables et bureautiques, une chaise électrique, du matériel médical et un centre de santé pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce tacle de haute portée humaine qui s'inscrit en droite ligne dans la responsabilité sociale de l'entreprise nous inspire et nous renforce dans notre engagement au service des femmes et aux bénéfices de la nation. L'ONASSI poursuit sa mission sociale qui s'inscrit dans le programme social du président de la République. Plus de 37 millions de francs CFA investis dans des dons en vivre et non-vivre. Touchés par les intempéries dans la nuit du 24 au 25 janvier, les populations de Fiasse, Diangobo, Assier-Haurier et de Yakassé-Atobrou ont reçu des feuilles de tol, des sacs de ciment et des sacs de riz. Un acte social posé par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui s'inscrit dans l'élan de solidarité aux populations touchées par les récentes tornades. Chers parents de l'AMI, le gouvernement a bien voulu que nous nous tenons à vos côtés ce jour pour vous prêter nos oreilles afin d'être à l'écoute de vos besoins et vous apporter l'assistance matérielle et financière. Nous sommes venus, comme l'a dit tout à l'heure, la directrice du cabinet a joint, vous apporter assistance en vivre, en non-vivre et en numéraire. Je reste convaincue et je n'en doute point que celles dont on vivait en numéraire pourront vous soulager. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci pour votre déplacement ici au nom du gouvernement et au nom de son excellence de président de la République pour soulager vos parents du département du Yacacia-Toubou qui ont souffert des effets de cette malheureuse torrate. Merci à vous. Après la cérémonie de soutien aux populations de la région de la May, la ministre Miss Belmond de Dogot, accompagnée des cadres, a fait la visite des lieux endommagés par la tornade. Et pour finir, en Côte d'Ivoire, plusieurs ménages utilisent ce mini-gaz communément appelé gaz-fait-tout. Ce mini-brûleur à gaz est très fréquent dans les maisons car il est pratique et très économique, mais il ne reste pas sans danger. Comment reconnaître une bouteille défaillante ? Nous avons posé la question à Rose de Souza, présidente de l'Association des grands brûlés de Côte d'Ivoire. Quand la bouteille est un peu trop froide, c'est un signe, le premier signe. Le second, c'est qu'elle transpire. Elle transpire comme ça. Vous voyez les gouttes comme ça sur la bouteille. Même quand vous l'essuyez, les gouttes réapparaissent. Ensuite, quand le gaz commence à fuir, il faut tout de suite comprendre qu'elle n'est pas de bonne qualité. Il faut utiliser le B12. Il est encore plus rassurant que le B6. Parce que le B6 explose beaucoup. Et on ne connaît pas, on ne sait pas plutôt les signes réels d'une explosion de gaz. On ne sait pas les signes réels, on ne sait pas réellement la fréquence. En 2021, en Côte d'Ivoire, sur 1 231 pensionnaires au centre des Grands Brûlés de Cocody, 1074 étaient des victimes du gaz Fetou. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada